Depuis quelques années, on observe un réel intérêt des gens pour le retour des produits du terroir. En fait, on se tourne vers les produits artisanaux ou encore la consommation responsable. Et dans les Laurentides, on a la chance d'avoir plusieurs personnes qui nous offrent ce type de produit. Bienvenue à Saveurs du Nord. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Martin, vous êtes ici depuis plusieurs années, en fait, presque 30 ans par exemple. Exactement, ça va faire 30 ans au mois de juin cette année, en 94. Je suis atterrie ici, puis ça fait 30 ans maintenant. Mais là, c'est des jardins, c'est énorme, il y a plusieurs jardins ici. Il y a un jardin qui est divisé en différents... Il y a différents espaces, oui. Oui, puis je pense que c'est le secret de la réussite, c'est que j'avais des amis architectes, paysagistes qui m'ont au départ conseillé, puis planifié un concept d'aménagement qui me permettait de faire les divisions de l'ensemble du site. Comme une maison, les pièces, l'entrée principale, les différentes fonctions, à partir de ce moment-là, je savais où implanter les arbres, les cultures, les différents pour créer un environnement qui se développerait au fil des années avec toujours une belle continuité. Martine, les gens, ils peuvent venir ici visiter? En fait, le premier objectif, moi, de l'achat de cet emplacement-là, c'était... J'ai été fleuriste depuis plusieurs années, puis je ne me voyais pas vraiment enfermée dans un bâtiment pour le reste de mes jours, puis... Alors, j'ai décidé de faire comme un fleuriste autosuffisant, si on veut. Fleuriste, producteur en champ, donc cultivé en jardin, en saison, des fleurs qu'on peut utiliser pour faire des bouquets de fleurs. C'était le premier objectif. Moi, je visiterais, par exemple. Je trouve qu'il y a l'air d'avoir plein de petits bijoux d'endroits. Est-ce que ça vous tente de me faire faire le tour du propriétaire? Tout à fait. Tout à fait. À partir de l'entrée principale qui est ici, l'entrée cochère, qui a été pensée aussi en fonction de la porte d'entrée du jardin. Bien oui. OK. Et puis, on a un sentier qui va aller vers un emplacement qui est destiné à faire des événements, cette partie-là du terrain. Et dans le fond, les gens entrent ici, puis là, vous appelez ça ici le hall d'entrée? Bien, c'est un peu comme une salle d'entrée qui sert souvent pour des événements avec des bancs, puis les mariés qui s'installent. Bien, devant l'arche. Devant l'arche. À partir d'ici, bien, c'est divisé un peu comme un damier. C'est 16 différents carrés entourés par des sentiers. Bien, voyons donc. On peut descendre. C'est tout un entretien, par exemple. C'est plus autonome que c'était. Alors, c'est ça. Le but étant, au départ, d'avoir des fleurs coupées. C'est sûr que j'ai introduit des vivaces, puis des arbustes, puis des arbustes, puis des arbres qui ont cette fonction-là. Si je recommençais aujourd'hui, j'introduirais un peu plus d'arbres fruitiers puis d'arbustes fruitiers, mais j'en ai quand même quelques-uns. Ah! OK. Fait qu'il y a aussi les légumes concombres... Oui, c'est ça. Ah oui, c'est sûr que maintenant, c'est indispensable d'avoir des légumes autour de ça, là. Les fleurs. Ça, c'est des hémérocales. OK. Fait que tu n'as pas besoin de... En fait, vivace, c'est ça. C'est que d'une année à l'autre, bon, tu tailles, tu en prends soin. Non, tu n'en tailles pas. Du tout? Moi, tu tailles, mieux c'est. C'est un peu comme dans la nature. J'aime ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas de mauvaises herbes autour, parce que les feuilles, en mourant à l'automne, vont faire un paillis, protéger, puis empêcher les mauvaises herbes de pousser, puis leur nourriture aussi, hein. OK. Ils se nourrissent elles-mêmes, fait que c'est... Fait que quand ma mère a dit, Josiane, fais tes plates-bandes? Bien, ça, c'est... Oui puis non. C'est un mythe pour les aménagements commerciaux. OK. Je comprends. Fait que vous, au quotidien, dans le fond, ce que vous faites, vous entretenez évidemment le jardin. Oui. Est-ce que vous recevez, est-ce qu'il y a des heures de visite pour des visiteurs, pour... Non? Bien, c'est pas mal du lever au coucher de soleil quand je vous présente sur le ciel. J'aime ça. Simple de même. Simple de même. Non, mais je fais pas de publicité, rien. Mais quand les gens me contactent pour venir, il y a toujours la possibilité de venir faire une visite, là. Bien oui. C'est une contribution volontaire, il y a pas de... il y a pas rien de particulier. C'est perdu, Martine! T'es perdu, hein? Bien, voyons dehors! Pourtant, c'est bien... c'est fait très simplement. C'est très bien fait, c'est moi! C'est fait comme un damier, il y a 6 carrés, à peu près de la même grandeur avec un centre. OK. Alors ici, il y a différentes productions dans chacun des carrés. Ici, il y a des astilbes, qui est une fleur coupée pour le mois de juillet environ. Oui. Bien, ça, c'est de l'engrais vert qu'on parlait, mais c'est aussi une très belle fleur coupée, fait que je vais utiliser certaines... au début de la floraison surtout, là. Elles vont se conserver très bien avec d'autres fleurs dans les bouquets. Il s'agit de les prendre au début de la floraison, là, parce qu'après, la pollen va... elles vont sécher rapidement, là. Mais on est présentement juste au bon stade pour pouvoir les utiliser dans des bouquets. Hé, mais regarde ça, c'est beau! Qu'on peut... qu'il va sur la sommeil, plus ou moins, lui-même, là. J'adore! J'avais jamais... pour vrai, j'avais jamais vu ces fleurs-là. Oui, des fois, les gens pensent pas nécessairement à utiliser ça pour faire des bouquets, mais... Ah, ça, j'aime ça! Ça, c'est vraiment beau, ça! On dirait des petits nuages. C'est quoi? C'est la rhubarbe. C'est les fleurs de la rhubarbe qu'on peut aussi utiliser. On peut l'utiliser dans les bouquets quand elle est pas trop avancée, parce que sinon, ça va commencer à tomber bientôt, là. Ah oui, ça tombe! Mais à ce stade-là, ici, c'est assez intéressant, quand même, dans les bouquets. Euh... mais... Ben oui! Mais en fin de compte... Ce qu'on... ce qu'on veut surtout, c'est avoir de la rhubarbe. Bon, ça, là, tu trempe ça dans le sucre, c'est ça, hein? Faut manger un petit... Ou tu peux faire des confitures ou des tartes aux fraises des rhubarbes... C'est ça, la feuille! Alors ça, c'est ça. Dans le fond, on a ça. Seulement qu'enlever la... Ouais, ben la feuille, ce qui est le fun, c'est quand tu mouilles. La feuille, comme aujourd'hui, tu peux t'en faire un chapeau! Exactement! Voilà! Faut juste enlever la peau. Ça se mange comme ça, cru, ici? Ça se mange comme ça, oui, oui. C'est très bon. Très bon. Je vais essayer là, par exemple. Ça ne traînera pas souvent. Ici, c'est une des très belles fleurs coupées. Oui. Les trolius, ça s'appelle une espèce de renoncule. Elles sont un peu avancées, mais on peut quand même choisir les tiges qui sont encore belles pour mettre dans des bouquets. Bien, c'est sûr que ça va être plus éphémère. Trolius. C'est magnifique! C'est tellement beau, là! Bien oui! Non, mais regarde, c'est vraiment très beau, ça! Regarde, ça commence à faire un beau bouquet! C'est eux, pour rien! Trolius! 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 Il faut toujours vérifier s'il n'y a pas d'insectes ou de maladies, là, mais ça, c'est peut-être un allium qui est quand même, elle est petite parce que cachée en dessous de la puste, là, mais c'était des alliums qui s'est fait une très belle fleur coupée aussi. Mais oui! C'est curieux, hein, Martine? Mais corrige-moi si je me trompe. Moi, ça, peut-être. Ça, j'ai jamais vu ça chez un fleuriste. Il y en a qui? Oui, il y en a occasionnellement, mais c'est pas fréquent. C'est pas fréquent, hein? Des trolius non plus. Il y a d'autres variétés de renoncule qu'on voit, mais des trolius, j'ai rarement vu ça dans une boutique de fleurs, oui. À moins qu'ils les achètent d'ici. Ah, vois-tu? C'est ça qu'il faudrait faire. Fait que ceux-là sont vraiment OK. Ceux-là seraient prêtes, là. Et là, on a le jardin, mais on a aussi l'atelier boutique. Il y a les deux? L'atelier boutique qui est ici, un peu plus loin. On peut aller faire un tour là. Bien, certainement. Ça, c'est mon vase. Pour l'emballer à la tête, on va le faire avant. Non, mais c'est parfait. J'adore ça. Je vais composer ça à partir de ce que t'as ramassé. OK. T'es les mains chaudes, chaudes, chaudes. Oui, hein? Bon, on va faire attention. C'est très bien. Bon, on commence avec le sec. Faisons de vase, ce que vous voulez. Tradius. Les sauts de salomon sont tellement beaux. C'est incroyable, je ne connaissais pas ça du tout. C'est super. La semaine prochaine, les bouquets n'auront pas du tout de même allure. Il faut vraiment aller selon ce qui... Bien, il y a les fruits et les légumes de saison, puis il y a les plantes et les fleurs de saison aussi. Exactement. Exactement. Les anions aussi, ça s'appelle. Ça donne quand même... C'est étonnant de voir comment la nature nous offre au bon moment, les bons mélanges, les belles compositions. On va te mettre ta rubane. Les vitraux aussi, c'est quelque chose que je... Un bricolage à temps perdu? Ah! Oh wow! Alors, je vais te mettre aussi un petit bouquet de Muguel, à la base, pour que tu aides... Alors, voilà, Josiane. Moi, tu m'aurais dit, Josiane, compose un bouquet, j'aurais fait quelque chose de pas pire. Bien, OK. Mais là, on parle d'art. Ah oui, c'est un art. C'est... La composition des bouquets, c'est... J'aime ça, ça fait sauvage, ça fait pas trop... Tu sais, comme on parlait tout à l'heure, là, trop stagé, trop parfait, trop... C'est sauvage, c'est beau, c'est la vie. Oui. Les couleurs sont magnifiques, ça agence magnifiquement bien ensemble. Puis l'erreur que les gens font souvent en recevant un bouquet de couleurs, c'est de le mettre dans un vase qui est pas vraiment adéquat. Ah, OK! Tu sais, ils vont comme tout les étouffer comme ça. Oui. Parce qu'ils vont mettre dans un grand vase. Il faut les laisser respirer. Il faut vraiment calculer la hauteur par rapport à la forme du bouquet pour avoir la profondeur. Fait qu'en faisant ça, je veux dire, ah, ça, ça semble assez intéressant. C'est la grosseur-là, c'est de la bonne hauteur. OK. Comme ça, ils seront pas étouffés. Ça serait le genre de vase. Mais là, quand tu en vas à l'extérieur, on va le mettre dans un petit contenant recyclé comme ça. Bien oui! Ici, il y a un petit sac avec un petit peu d'eau. J'ai remarqué, Martine, qu'il y a beaucoup de trucs recyclés. On va faire des tours à l'éco-centre. Est-ce que tu dirais que c'est dans tes valeurs de justement donner une seconde vie à du matériel qui peut être utile pour toi, qu'il y a l'imagination de l'utiliser? Toujours, toujours. Ça a toujours été une de mes priorités de réutiliser qu'est-ce qui s'en allait... Qu'est-ce qui, normalement, serait jeté ou à tout le moins envoyé au recyclage. Toi, tu donnais une seconde, voire une troisième vie. Bien, je sais pas. Nos parents aussi, à cette époque-là, ils faisaient attention à leurs dépenses. Puis, on est restés marqués par ça, même si nous, on a connu l'abondance et la facilité. Oui. Ça a quand même toujours demeuré dans mes valeurs de recycler le plus possible. Je me suis dit, OK, je vais utiliser soit des vieux vases, soit des pots, soit des bouteilles de plastique dans le temps, puis différents contenants pour que... Ah, tiens, t'as pas besoin de plus que ça, tu peux avoir ton bouquet. Puis, tu peux avoir un super bouquet. Oui. Il est tellement beau. Hé, Martine, merci. Nous avons pris le temps de nous montrer ton chez-toi. Le petit muguet. Le petit muguet, bien oui. Le petit muguet, on va le mettre à part comme ça. C'est clair. On va s'en occuper. De toute façon, ça peut rester sans eau pour un certain temps. OK. On va juste les mettre dans l'eau tiède en arrivant à la maison, puis ils vont reprendre leur forme. Merci. Beaucoup, beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir. Bravo pour ton espace, c'est magnifique. Merci. J'espère que vous avez apprécié ce moment au Jardin de Thérèse, et je vous propose, pour le plaisir des sens, de venir faire un petit tour à la conception la prochaine fois que vous serez dans le coin, ça vaut vraiment la peine. Et restez des nôtres, puisque tout de suite après la pause, on visite un autre endroit où trouver des produits du terroir dans notre région. de Thérèse, c'est le petit tour à la prochaine fois, qui s'en occupera, l'alloi de lui ne sont pas contre les vins de la prochaine fois. C'est un nez, c'est un peu plus compliqué. Un autre endroit où on va s'en occuper, c'est un autre endroit où il y a une jolie. C'est un évidemment pleased au monde. C'est dommage que l'odeur ne passe pas à travers les caméras parce qu'on se trouve à Palette de Bine à Mont-Tremblant. Je suis avec Christine Blais. Salut, Christine. Bonjour, Josiane. Christine, c'est toi qui as commencé ça ici. Apparemment, oui. Apparemment. Et il y a une odeur qui flotte dans l'air parce qu'ici, on fait du chocolat, mais il y a une particularité, attention. Oui, on fait du chocolat à partir de la bine. Oui. De la fève de cacao, contrairement aux chocolateries qui vont acheter du chocolat de couverture. Alors, on a les bines qui sont ici, alors on peut passer à travers... On transforme, hein, c'est ça, là, aujourd'hui? On transforme la fève à la tablette. Alors, d'où vient le nom de Palette de Bine? Donc, on fait des palettes. Mon père disait des palettes de chocolat. Alors, on fait des palettes à partir de la fève, de la bine de cacao. Donc, ce qu'on propose aujourd'hui, finalement, c'est une incursion dans l'univers de la transformation de la bine. C'est fabuleux. Christine, on commence juste ici. La fève provient de la cabosse. Là, ici, on a des cabosses séchées. Mais, techniquement, c'est un fruit. Il y a certains, selon la variété, il va y avoir des cabosses qui sont petites, comme... Dans la pompe d'une main, à peu près? Comme une mangue, à peu près, la grosseur d'une mangue, jusqu'à un ballon de rugby. Ah oui, quand même! Alors, on les voit, là, un peu, là, ici, là, c'est vraiment... Ça pousse sur le tronc d'un arbre, le cacaoïé. Le cacaoïé, on peut le retrouver partout sur la planète. On prend la ligne de l'Équateur. Alors, 20 degrés au nord, 20 degrés au sud, dans des conditions idéales, le cacao peut pousser. Le cacaoïé, c'est un arbre d'origine qui vient d'Amérique. Pourquoi on le trouve? Parce que le cacaoïé a été transporté en Afrique, dans les autres pays, pendant les années de colonisation. Mais c'est vraiment un produit qui a été développé pour notre industrie du cacao. Du cacao. Fait que là, moi, j'ai mon petit bonnet, parce qu'on s'en va en arrière, puis c'est bien important de respecter les règles d'hygiène. N'est-ce pas, Christine? Fait que là, dans le fond, je te suis. J'ai vraiment hâte de voir ça en arrière. Alors, l'étape du triage, Christine, ce qui est particulier, c'est que là, vous faites tout ça à la main. Oui. Tout ce qu'on a vu, là, toutes les bines pour faire toute votre production, ça passe par là. Oui. Je te dirais que ça prend à peu près 8 heures par sac. Les gros sacs que tu as vus, tant pas, là, tu sais. C'est très zen. Ah oui? C'est très zen, faire ça. Travailler de ses mains, c'est zen. Parce que là, c'est en fait, tu veux garder... C'est juste du triage. Puis si quelqu'un est très podcast, musique, tu peux te mettre dans ton petit monde, puis trier. Des fois, quand j'ai... Je le fais. Puis qu'est-ce que tu regardes exactement quand tu fais le tri comme ça? Le pire scénario, là, c'est la roche. Ah oui. Ça peut arriver, c'est séché sur des parvis de ciment. Des fois, il peut y avoir une roche qui est... Une roche va briser mes... Bien, 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 ça peut endommager l'équipement. Après, les autres machines, les autres équipements, ils n'aimeront pas la roche. Fait que la roche, on va la discarter. Aussi, ce que je vois souvent, c'est des fèves qui sont plates. Alors, il n'y a rien dedans, là. Elles sont plates, puis ça va juste... C'est juste les cailles, donc ça, là, on va les rechercher. Des fois, je vais avoir des fèves qui sont comme... C'est toutes ensemble, là. Des fois, on va les détacher, on va les détacher. Puis la fève qui est ouverte. Fait que si un insecte a voulu s'intégrer dans une des fèves, bien, il va rentrer par la fève qui est ouverte. Alors, on se comprend bien qu'on trouve... On regarde vraiment la fève qui est intacte. OK. Que le cacao est à l'intérieur. Alors, aussi, tu sais, je les vois, tu sais, ceux qui... Tu vois, ça, c'est trop petit, là. Tu vois, je vais les... Puis c'est pas grave s'il en reste, là. Mais non, c'est pas un drame. Ce que j'aime vraiment pas, là, puis il faudrait pas que ça reste, là, c'est la fève, la roche. La roche, c'est mon pire scénario. Puis là, un coup qu'on a fini ça, il y a une étape suivante, qu'on s'entend. Oui. On se déplace vers quoi? On se déplace vers le torréfacteur. Oh! Il y en a beaucoup qui vont torréfier dans ce qui est un torréfacteur de café, qu'on voit, les grands torréfacteurs de café. Il faut les modifier, parce que le café va être des températures beaucoup plus hautes. Moi, ici, j'ai une rôtisserie à poulet modifiée. Ah! J'adore! Alors, c'est vraiment sur mesure. J'ai fait faire un gros drame. Et ça tourne selon le type de cacao. Ça varie entre une demi-heure jusqu'à une heure. Donc, les fèves qui ont été triées, on va les... Je remplis à peu près... Bien, le saut, ça va être à peu près... Ça va être à peu près une douzaine de kilos. Puis, on va le remplir au complet. Nos fèves florifiés qu'on va récolter après s'en vont dans la machine... On appelle ça vanée. OK! En anglais, tout le monde appelle ça un winnower. C'est le win, le vent. Alors, ça sépare, ça va broyer, ça va séparer le gruier de cacao, nos éclats de cacao, avec les écailles. Alors, on va récolter un récipient de gruier de cacao. Dans l'autre récipient, je vais récolter les écailles. Les écailles, on ramasse les sacs. Ça s'en va... Moi, je les envoie sur une ferme qui est en train de produire dans les Laurentides la récolte de la rouge. Il s'en sert beaucoup pour éventuellement... C'est bleu et tiard. Il est en train de monter des bleu et tiard. Et le cacao, les écailles de cacao ont un taux d'acidité vraiment très élevé, un pH élevé. Alors, c'est... C'est du bien. Il s'en sert comme paillis, comme... C'est ça. C'est très exotique parce que chacun de tes bacs sont identifiés avec un autre pays qui a l'air le fun à visiter. Mais là, on est à Hawaï. Je vous dirais que... Les fèves, les cacao d'Hawaï ne sortent jamais d'Hawaï. Ah, pour elle? Oui, ça reste. Alors, je suis un peu... Très privilégiée d'avoir ces fèves-là. À côté, ici, on a du... Tanzanie. Tanzanie. Là-bas, on a du Pérou. J'ai du Guatemala. J'ai du Haïti. Ça fait voyager. C'est cool. Moi, je tripe. Mais ça, c'est dans le fond, la matière première avec laquelle tu travailles qui est sorti de cette machine-là. Ça, c'est le gruée d'Hawaï. On sent l'acidité. On sent un peu comme un vinaigre balsamique, un peu. Oui, c'est vrai. On est dans ces notes-là. Elles sont magnifiques. J'en suis très fière. Et on n'a pas fait de chocolat encore. Alors, ce qu'on est en train de terrifier en ce moment, les prochaines, c'est Hawaï, mais la côte nord d'Hawaï. OK. Et là, ici, de Oahu. Puis ici, on est de l'autre côté de la montagne. On est près de Kailua, Kaneohe. On est dans une autre région. Alors, je vais explorer les deux terroirs des deux. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre les faves de North Shore, de la côte nord de Oahu, vers le sud de l'autre côté? Et Hawaï, justement, sont en train de développer, justement, un peu comme dans les vins, des appellations, où est-ce que dans Vallée-Napol, chacun a leur terroir. Alors, oui, dans une petite région, on peut avoir des terroirs complètement différents. Selon la variété, selon la fermentation, selon la façon que je travaille. On va avoir des notes. On va avoir des notes. Mais là, on est dans des versions très fruitées. C'est moi... Moi, j'ai une tendance à prendre des faves plus fruitées. Alors, j'ai demandé des versions plus fruitées. Plus fruitées. Ça, ça se mange. Ah oui? Mais c'est excellent. Mais il faut être prête. Tout le monde disait, c'est du 100 %. Oui, c'est du 100 %. Mais ça goûte les noix, il n'y a pas... C'est parce que j'ai... J'ai le goût. Mais il faut manger ça. Bien oui, mais c'est du chocolat. Oui. Hum! Oui, c'est intense. Mais c'est bon. On peut remplacer le gruyère. On peut s'en servir sur du fromage. J'en mets sur mes brownies. Ah oui! Les biscuits, la crème glacée. Oh là oui! Du gras black, du saumon fumé. C'est excellent. C'est vrai, hein? On voit le petit goût fruité à la fin. Oui. C'est comme le vin. On pourrait l'analyser comme un vin. Il n'y a pas d'amertume. Là, on pense qu'on va faire... Non, 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 du tout. Mais c'est vrai que ça vient chercher en arrière un petit peu. Oui. Mais juste assez. Très bon. Et là, bien, il faut le transformer parce que c'est bon de même. Mais il y a des gens qui avaient ça. Mais là, bien, il faut le transformer en chocolat. Là, il y a tout ce qu'on vient de voir, là, il n'y a pas de chocolat. Non, c'est ça. C'est seulement, là, c'est vraiment le gruyère, c'est la matière. C'est un peu comme la farine du boulanger. Oui. Puis il va faire du pain. Exactement. Ça fait qu'il faut partir de ces petites choses-là pour en faire un bon pain. Comment on fait ça, du bon chocolat? Alors, je m'assure tout le temps que le premier ingrédient, c'est le cacao. Pas le sucre et non le lait. Alors, le premier ingrédient, c'est la fève de cacao, la bine de cacao, un peu de beurre de cacao. Ça donne le goût de se mettre le doigt dedans. Je me gère, hein? À partir d'ici, regardez ici, on a les blocs. OK. Donc, les blocs vont être emballés dans le papier brun, puis on va les descendre en bas, puis ils vont vieillir. Alors, en bas, on a ce qu'on a... Il y en a qui ont des caves à vin. Moi, j'ai une cave à chocolat en bas. Ah, ici, c'est plus frais, quand même. Oui, ici, oui. Ici, on a l'air climatisé. On doit garder la pièce 18-20 maximum. Puis c'est ici, dans le fond, qu'à la fois, le chocolat va vieillir. Oui. Les blocs qu'on voit là-bas sont tous en mode de vieillissement, en préparation d'être moulés. Alors ici, ce que vous voyez, c'est des moules. Bien oui, carrément. C'est des moules. C'est notre chocolat qui a été moulé. Parce qu'ici, on est en période... On est en période estivale. On est en production parce que si je ne fais pas de chocolat l'été, on n'a pas de chocolat à Noël. Oh, OK. C'est un beau problème. Oui. Alors, on n'a pas de saison morte. OK. L'hiver, l'automne, jusqu'à Pâques, on est en mode... Il faut que ça sorte. On écoule nos stocks. Après ça, on renouvelle. On moule tout le temps. OK. Mais l'été, on continue à produire tout le temps. Donc, Christine, tout ça, pour ça. Pour ça. Le délice qu'on retrouve à la fin. Oui. Qu'est-ce que j'ai ici? J'en ai deux ici. Ici, on a du Madagascar qui est hyper fruité, qui va goûter les agrumes, les framboises. Ici, on a un Guatemala de la région de Cajabón. Il faut avoir des notes de noix. Ah! Je... Hein? C'est dur d'attendre. Je ne peux pas. Tu manges pas, ça va goûter un peu les fruits. Tu croques puis tu laisses fondre. Tu croques. Tu peux croquer puis tu laisses fondre. Laisse fondre, laisse fondre. Oui. Là, tu sens le... Tu as le premier impact qui est comme le... Tu manges du chocolat. Oui. Le deuxième impact, tu sais, oh, ça goûte les petits fruits. Oh, c'est fruité. Puis, même quand tu n'as plus de chocolat... Ça goûte encore. Ça goûte encore. Oui. Ça reste... C'est des goûts qui vont rester longtemps. Oui. C'est puissant. Celui-là, c'est du... Quoi t'aimais, là, tu disais? Oui. Avec des notes de noix. Puis, tu vas voir, là, ça va... Tu vas croquer la même chose. Normalement, tu vas reprendre un petit verre d'eau entre les goûts. Oui, hein? Mais c'est pas un gars. Bien. Puis, pendant que j'y goûte, j'aimerais ça que tu me dises tes produits. Est-ce qu'on les retrouve juste ici? Euh... J'ai quelques places. C'est sûr que les endroits qui ont mes produits, ils n'auront pas toute la gang, comme... Tu sais, toutes les 20 cuques palettes que j'ai. Oui. L'été, je ne suis pas capable d'envoyer par la Poste, ça fond. Bien oui. Euh... Donc, la boutique en ligne est ouverte en général fin septembre jusqu'à... Là, dernièrement, on a des chaleurs quand même jusqu'au mois de mai. Alors, je ferme, là, mai-juin, là, je vais fermer la boutique, là, pour quelques mois. Sinon, on peut envoyer par la Poste. Euh... Oui, j'ai quelques points. Dans les Laurentides... Euh... Bon, j'ai à Saint-Sauveur. On peut regarder sur le... sur le site internet. J'ai des cafés, des choses comme ça, mais quand je dis, ce n'est pas toujours toute la gamme. Ça va être quelques-uns. Donc, il faut s'informer, site web. Oui. Mais c'est des palettes de goût avec les palettes de bin. C'est avec ça que moi, je termine. Merci beaucoup. Merci, Joviane. D'avoir partagé ta passion, puis félicitations, c'est extraordinaire. On va revenir. C'est ce qui conclut cette émission. J'espère que vous avez apprécié et appris quelques petites choses au passage. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir d'autres saveurs du Nord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada